dans des régions ils s'engouffraient dans toutes sortes de raisonnements de péchés dieu suscité parce que c'est un dieu de compassion quand des hommes étaient élus par des puissances et démoniaques dieu suscité des prophètes il suscité des hommes qu'il voyait lui de l'esprit pour que pour interpeller le peuple et c'est ce que dieu nous appelle à faire il n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre pour construire la religion ou pour dire aux gens que suivez telle des gens elle est bonne aucune religion ne sauve ne sauve la religion est vide la religion est creuse il n'y a rien la religion c'est l'hypocrisie c'est le mensonge ils disent des choses les preuves des choses qui ne vivent pas les combien de prête sont pédophiles et pourtant la vienne les interdits de se marier c'est écrit dans la bible que si quelqu'un veut être à la charge de l'assemblée s'il veut diriger des personnes sur le plan un conducteur spirituel il faut qu'il ait une femme et des enfants intimités chapitre 3 c'est écrit ils connaissent ces passages mais pourquoi elle s'est marie pas mais parce que ça ça les permet de coucher avec les femmes d'arracher les femmes de 10 ans de leur soie quoi d'arracher les femmes des autres de toucher les petites filles c'est ce qu'ils aiment quand ils sont libres que valet quand ils font des missions il peut vous il peut vous coucher avec donc c'est une menée de débauche de désordre ce n'est pas le plan de dieu ce n'est pas la vision de dieu est ici j'ai fait ça nous n'avons pas besoin forcément d'un bâtiment quelconque pour partager la parole du seigneur la bible dit je vais lui le passage mathieu chapitre machet chapitre 18 au verset 19 les 10 je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelqu'un quelle que soit la chose qu'ils demanderont elle sera faite pour eux par monter et dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis là au milieu au milieu de donc nous sommes plus de deux cet après-midi dans cette maison et c'est qu'ils nous rassemblent c'est le nom de jésus ça veut dire quoi ça me dit qu'il est bel et bien au milieu de nous qui n'est pas en train de dire ici que l'âme 2 ou 3 sont dans une cathédrale dans une une formation d'église dénomination reconnue par l'état parce que c'est un cherche à la reconnaissance auprès les autorités pour et cesser le culte mais le culte qui rejouent le coeur de dieu c'est un culte spirituel c'est l'offrande de notre vie et on on sauve à dieu tous les jours là nous sommes et cette maison qui nous rassemble n'est pas une église elle l'église se trouve dans la maison voilà nous sommes l'église et nous nous retrouvons dans cette maison à vignon nous sommes à vignon et dans la bible il est il est parlé des églises dans les villes et dans les villes il y a des quartiers dans les villes il ya des quartiers et dans les quartiers il ya des gens qui ont rencontré le seigneur jésus-christ et voilà donc ils sont en voie avec des fraises et soeurs de partager leur expérience donc la religion n'est mort pour personne la religion ne sauve pas la religion ne délivre pas d'écriture est clé du cas dieu a tant aimé le monde jean chapitre 3,16 car dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils afin quiconque croit en lui quiconque espère dans le christ ne périsse point ne souffre point ne meurt point mais qu'il est la vie éternelle et l'homme le même passage le même gens j'en crois qu'on s'est dit celui qui a le christ à la vie éternelle donc la vie éternelle ce n'est pas une vie imaginaire ce n'est pas une vie incertaine qu'on nous promet dans des religions en disant quand tu vas tu peux souffrir ici tu peux être malmené par les puissances démoniaques ne te dérange pas quand tu mourras cet élément tu rentreras dans cette vie la vie était laissé la vie de dieu et le monde a besoin de cette vie nous avons besoin de la vie de dieu chers frères et soeurs lorsque cette vie vient en nous elle va briser les chaînes si nous étions dans des chaînes ou au fond de nous nous compissions sur la culpabilité l'accusation par rapport à un péché qu'on a commis cette vie là nous délivre parce que l'écriture nous c'est la vie de christ point de condamnation ou ceux qui sont en christ même si notre vie était échec malédiction tourment il y à la délivrance c'est une vie qui brise les chaînes qui courent les liens c'est pourquoi l'écriture dit de qu'on retient chapitre 127 que ceux qui sont en christ sont devenus des nouvelles créations les choses anciennes sont passés et toutes choses sont faites une nouvelle chez frères et soeurs et cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui même par un travail christ jésus ça ne vient pas de l'homme c'est l'oeuvre du saint esprit dans un coeur dans une vie c'est à la porte de tous si et seulement si nous avons foi dans la parole de dieu jésus n'a pas changé il est le même nous dit l'écriture hier aujourd'hui et tellement celui qui a paru il ya plus de 2013 ans l'écriture nous dit qu'il allait de village en village de lieu en lieu faisant le bien guérissant la souffrance au moment où je suis en train de vous parler j'ai france sur il est capable de faire la même chose voyez il ya différentes sortes de souffrance mais il n'y a pas une souffrance qui soit au défi de la puissance de dieu c'est un son souffle moralement d'autres c'est son des souffrances physiques d'autres c'est des souffrances émotionnelles chèvreuse mais pour toutes ces souffrances il ya la guérison alléluia la présence de dieu dieu peut nous remplir même si nous ressentons au dedans de nous des vides que nous avons des vies et nous croyons que c'est la drogue c'est la tonographie c'est je ne sais pas les choses que le monde nous propose qui va nous remplir nous nous trompons chers frères et sœurs ces choses nous avons fini par nous lier la seule chose qui puisse remplir nos vies c'est la présence de dieu de présence off guard la présence de dieu en nous c'est la paix c'est la joie chez frères et sœurs c'est la justice de dieu dieu veut nous donner un nouveau nom il veut commencer quelque chose de nouveau peut-être que on a tracé une ligne on a dit toi tu ne feras rien toi tu n'atteindras pas tel niveau je vous assure avec le seigneur nous pourrons qu'il est avec moi avec nous avec le seigneur c'est possible tout est possible à celui qui croit et rien n'était impossible à dieu c'est ce dieu là que nous vous présentons ce d'après midi et je vais dit à mes soeurs de vraiment de vous attacher au seigneur on ne devienne pas quand on se donne à christ ce n'est pas pour devenir membre d'un mouvement quelconque ou être l'esclave d'un pas seul esclaves d'un pasteur esclaves d'un bâtiment quelconque le seigneur d'une de l'esclaves de personnes il veut tout simplement que nous le suivons chez france et on est membre on devient membre du corps de christ on se donne à christ on devient membre de son corps c'est un corps spirituel il c'est lui qui va nous griffé en lui alléluia et jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux sur la terre et sous la terre j'ai fait ça il n'y a rien qui puisse résister au seigneur alléluia et alors s'il greffe ma vie s'il m'avait griffé en christ ça veut dire que quoi ça veut dire tout simplement qu'il va transserrer c'est qu'il est au moins puisqu'il est puissant mais il me rendra puissant c'est pourquoi acte chapitre 1 verset oui dit vous recevrez une puissance le saint-esprit suivant sur vous et alors vous serez même témoin donc dieu nous a appelé sur la terre là nous a placé par exemple vous qui habitez ici avignon vous êtes-il des témoins de la manifestation de dieu vous devez publier chez franceur ce que dieu a fait dans pour vous c'est ce qui c'est un moyen c'est un des moyens qui permettra aux gens qui ne connaissent pas le seigneur qui sont emprisonnés dans les bâtiments d'église qui sont des esclaves des faux pasteurs des faux apôtres des gourous chefs de seuls à goûter aussi à goûter que le seigneur est bon à expérimenter la grâce que vous avez vous avez expérimenté vous n'allez pas vous ne parlez pas ne parlez pas oh là là vraiment le frère georges de montpellier là il est puissant quand il parle seulement des mots comme ça le démon ça j'ai nous non le nom des gens ne sont pas c'est le nom de jésus qui sauve il faut témoigner de jésus alléluia c'est lui la solution acte du chapitre 4 et c'est lequel nous devions être sauvé c'est le nom de jésus qui sauve et nous avons besoin nous de devenir son église il va dire à pierre tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église c'était indice qu'ils appellent disent bâti l'église ou que l'église appartiennent le seigneur dit tu es pierre la marque chapitre 16 et 18 et que sur cette pierre je bâtirai mon église c'est le seigneur qui l'a bâti chez franceur c'est l'église et les spirituels ce n'est pas une entité politique c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'ils disaient des lignes seigneurs qui se mêlent de tout il se mêlent des cheveux d'être ils franchissent la ligne rouge il ya des limites que le seigneur a tracé et l'église n'est pas bâti par un pasteur par un apôtre dont vous n'a pas trois il n'y a pas l'église n'y a pas de père fondateur de l'église c'est souvent des mots qu'on entend on va faire l'anniversaire de notre église dix ans de l'existant de notre église mais c'est de la folie ce sont des conneries l'église elle existe il ya plus de 2014 ans alléluia le seigneur la crise par son sacrifice à gogota du côté percée chef france et soeur de même que le f la f physique est sorti du côté de l'homme c'est la côte que le dieu a formé eve la eve spirituelle qui est l'église est sorti du côté parce que jésus a reçu un coup de lance chez france et soeur suis son de votre sa côte alléluia et l'eau et le sang a jailli et de ses côtés la haine et son église alléluia il a fallu le sacrifice de la croix pour que le seigneur puisse nous sauver sans la croix il n'y a pas de salut aucun salut n'est possible et il dit sur cette piège je bâtirai mon église dont ça veut dire que nous devenons des pierres alléluia pas n'est pas des briques les briques sont fabriqués avec la poussière et quand de la malédition qui pèse sur 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 satan c'est qu'il se nourrira de la poussière de la terre voyez et en égypte pharaon utilisait la poussière pour parce qu'il avait réduit le peuple le peuple juif un esclave il utilisait la poussière pour fort pour faire des briques des briques il n'y a pas de vie dans la brique et la brique est née la brique c'est pas un élément naturel c'est quelque chose que l'homme c'est quelque chose que l'homme lui même fabrique tu vois contrairement à la pierre les hommes ne fabrique pas les pieds ce sont des idées la pierre est une matière qui est naturelle alléluia et chère franceur le seigneur le seigneur c'est dieu qui fait de nous des pierres vivantes alléluia des pierres vivantes pourquoi parce que il met son esprit l'esprit de vie en nous alléluia l'esprit de vie nous avons nous recevons le saint-esprit le saut de dieu c'est pourquoi il dit que si c'était je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts les prévodons point contre elle ce sont les puissances démoniaques chez franceur c'est la sorcellerie sur la magie si quelqu'un se tourne vers le seigneur j'ai dit il n'y a aucune force aucune force qui peut détruire cette personne à condition que tu restes attaché au seigneur alléluia oui voilà il faut garder le saut c'est un saut que dieu nous donne il met le saut sont cachés en nous ça veut dire que nous devenons sa propriété sa propriété privée et si nous sommes à l'écoute de la voie de l'esprit chef franceur nous ne serons jamais dans la confusion alléluia nous allons aller de victoire en victoire de progrès en progrès parce que l'oeuvre qui commence il faut que le seigneur l'achève mais l'achève chef franceur avec notre collaborateur collaboration notre partenariat chez franceur c'est pourquoi il faut écouter dieu et qu'est-ce qu'il permet de connaître la volonté de dieu c'est sa parole il a donné sa parole il faut avoir un temps de lecture au personnel pour connaître sa volonté vous n'avez pas besoin forcément de connaître moi qui vous parle ou connaître un archibischoff elle n'est fait quelqu'un vous avez besoin de connaître dieu et qu'est ce qui nous permet de connaître dieu sa parole alléluia sa parole est la vérité il n'y a pas de puissance contre ce livre il n'y en a que pour ce livre alléluia si vous suivez la parole de personne ne vous ne vous égale vous ne serez pas la proie d'un faux pasteur des faux ministères je ne sais pas des gens qui cherchent l'argent à se faire de l'argent en utilisant la parole du seigneur alléluia il veut que nous devenons son église alléluia ce qui est bâti par dieu et pour le seigneur ça traverse le temps ça peut pas être conçu et par les épreuves et il ya des projets chez france avec dieu dieu à des projets des projets et des meilleurs il veut il peut nous rentrer il peut nous rentrer les chers professeurs dans ses projets c'est possible à nous de vouloir il n'est pas question d'adhérer un mouvement nous avons quand on vous a baptisé d'avoir qu'est-ce que vous avez les quatre demandes il n'y a pas de quatre demandes on devient membre du royaume des cieux alléluia et le royaume des cieux et partout sur la terre alléluia donc voilà le royaume des cieux partout sur la terre et on est reconnu par le seigneur alléluia c'est qui est important ce que le ciel ne reconnaissent pas le maire de avignon on peut ne pas être reconnu par le maire de avignon je sais pas il ya un professeur sous préfet de avignon mais c'est qui est important c'est que le siècle de reconnaître et c'est qu'il permet de reconnaître le saut le seigneur jésus a mis en toi alléluia et si l'esprit et que tu nous dis que si l'esprit de celui qui a ressuscité jésus donc elle est mort habite en vous celui qui a refusé que c'était jésus d'entre les montrains aussi l'avenir à vous il est réservé aux hommes de mourir une seule fois nous sommes pas éternels même moi même qui vous parle nous allons passer par la mort mais c'est pas la fin du tout et puis tu il n'y a pas de purgatoire il n'y a pas une troisième voie possible c'est ici que nous avons besoin de faire une rencontre avec le seigneur alléluia on peut expérimenter le pardon de nos péchés je fais ça on peut être réconcilié avec dieu et avoir l'assurance que si nous fermons nos yeux aux réalités de ce monde nous les ouvrirons dans sa présence à lui soit toute la gloire nous allons disposer nos coeurs nous allons adorer